Aimez-vous les dramas coréens ? Moi, oui. Grâce aux dramas, de nombreuses personnes ont découvert la Corée et se sont intéressés au pays. Nous aimons les dramas car les acteurs sont beaux, les actrices sont belles. Les dramas nous procurent des émotions fortes. Du genre, t'es grave vénère contre la belle-mère qui s'oppose à une belle histoire d'amour. Vous voyez les dramas, vous ne savez pas si vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Nous aimons les dramas car ils font faire le grand 8 à notre pauvre petit cœur sensible. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir tout ce qui se passait derrière tout ça ? Comment se déroulait le tournage ? Comment les acteurs apprenaient leurs scripts ? Répéter leurs scènes ? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait un studio de drama ? Aujourd'hui, je vous emmène en exclusivité totale dans les coulisses du tournage du drama Oh Halme, dans lequel je jouais le rôle de Chol Tzu, et qui a été diffusé sur la chaîne KBS. Vous allez voir des choses complètement inédites, et je vais tout vous révéler sur les secrets d'un tournage en studio. Tu m'as vu des choses là ? C'est bien. Avant le tournage, Chua Young-john. Avant chaque drama, il va y avoir une conférence de presse où les acteurs principaux du drama et le réalisateur vont expliquer l'histoire et les personnages à la presse. On va prendre des photos et répondre aux questions des journalistes, on appelle ça le J.J.Balpio. Nous allons ensuite recevoir le script du drama, parfois quelques mois à l'avance, parfois beaucoup plus tard. C'est totalement aléatoire, mais généralement, plus on avance dans le drama, plus on va recevoir le script tard. Généralement, nous tournons les 5-6 premiers épisodes en pré-production. Donc au début, ça va, c'est plutôt tranquille. Par contre, dès qu'on commence à approcher de la fin du drama, là, ça devient tendu. Quand nous recevons notre script, que l'on appelle Débo dans coréen, la première chose que l'on va faire, bah, c'est le lire. Perso, quand je reçois le script, je fais toujours une première lecture super rapide pour voir ce qui va se passer dans l'épisode et pour noter mes scènes. Ensuite, je fais une deuxième lecture un petit peu plus précise et enfin, je m'attaque à mes scènes. Une des questions qui nous est le plus fréquemment posée, c'est Comment tu fais pour apprendre tes textes ? Je suppose que c'est différent pour chaque acteur, mais perso, comme je déteste apprendre par cœur comme une machine, généralement, j'essaye plutôt de comprendre la scène, de l'analyser, de l'intégrer, et ensuite, je décide de la manière dont je vais la jouer. Il ne suffit pas d'annonner bêtement le script, il faut y mettre des émotions, et c'est bien là la partie la plus difficile. Comme je joue la plupart du temps en coréen, la prononciation, l'intonation et la prosody sont très importantes. Du coup, je m'enregistre avec mon téléphone pour m'autocorriger. Je sais pas si ça vous le fait également, mais perso, je déteste entendre ma propre voix. Je déteste entendre ma propre voix. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble un script de drama. Ça se présente sous forme de petit livre comme ceci, avec une couleur différente pour chaque épisode. Sur la couverture, vous avez le titre, la chaîne qui diffuse le drama, il y a également un espace dans le coin pour écrire son nom, car en plateau, il y a énormément de personnes, et c'est donc très facile de l'égarer. Quand vous ouvrez, sur la première page, vous avez le nom, la fonction, et le numéro de téléphone de chaque personne du staff. Vous avez ensuite toutes les scènes numérotées avec le lieu où elles se déroulent. Puis vous avez une page vierge pour noter tout ce que vous voulez. J'utilise généralement cet espace pour écrire le nom de mes scènes, le lieu et la date de tournage, et quelques petits détails perso. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de très organisé, et j'utilise des petits post-it pour mettre sur chacune de mes scènes. Pour ce qui est du corps du débonne, vous avez le numéro et le nom de la scène, avec le lieu où elles se déroulent, et également un petit descriptif de ce qu'il se passe avant. Parfois, il y a aussi des annotations des directeurs caméras qui vont vous donner des indications. Par exemple, OL veut dire Overlap. Durant toute la durée du tournage, je vais le garder avec moi 24h sur 24. Oui, oui, je dors avec. Plusieurs raisons. Premièrement, c'est super secret. Si je le perds alors que l'épisode n'est pas encore sorti, c'est le drame total. Deuxièmement, j'ai l'impression que si je suis proche physiquement du script, je l'intègre mieux. Oui, je suis un psychopathe, mais c'est ma petite cuisine d'acteur. Il y a bien des footballeurs qui mettent toujours le même caleçon les jours de match. Maintenant que l'on a vu la préparation en amont, passons au tournage en studio. Une journée de base en studio commence généralement le matin. On va se réunir avec tous les acteurs, le réalisateur, quelques membres du staff et faire une lecture du script. En coréen, des bon readings. Il s'agit juste de checker si tout le monde a bien compris l'atmosphère, l'ambiance de la scène, de matcher le ton et d'être sûr qu'il n'y ait pas des acteurs qui ne soient pas du tout en phase sur la séquence. Du genre je dois annoncer un truc super triste et je joue la scène comme si j'étais un gamin dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, maman est morte ! Ou peut-être hier, je ne sais pas. On va donc lire le script et le directeur va nous donner des indications. Les caméramans vont aussi parfois nous aiguiller sur la manière dont ils vont filmer. Plein pied, buste, par-dessus l'épaule, etc. Ensuite, c'est l'heure du maquillage. Tous les acteurs vont passer par la case maquillage. Ça peut prendre seulement quelques minutes quand il n'y a pas grand chose à faire, mais ça peut également prendre des heures quand il faut totalement changer votre apparence. Par exemple, vous rajoutez une perruque, des blessures... Généralement, j'utilise ce moment pour me concentrer, car c'est le dernier moment de calme avant la tempête. Pour ce qui est de l'ordre du maquillage, ce sont généralement les acteurs les plus expérimentés qui passent en premier. Dans ce drama, comme j'étais avec des comédiennes vétéranes, je suis passé en dernier. C'est bien, ça m'a fait me sentir jeune. Il va ensuite y avoir une deuxième répétition qui va cette fois-ci se dérouler dans le même studio où l'on va filmer. Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble le studio ? Gaja ! Bonjour à tous, c'est Fabien Yeun. Nous sommes dans les studios de KBS et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les secrets de tournage d'un drama. Suivez-moi. Attention aux obstacles. Eh bien, pour tous ceux qui croyaient qu'on tournait dans des vraies maisons, désolé de vous décevoir, mais... Non ! Alors, comme vous pouvez le voir, les scènes en intérieur sont généralement tournées en studio. Le temps du tournage, le studio se transforme totalement suivant l'environnement du drama. Il y a une équipe spéciale pour les décors et elle fait un travail de malade parce que c'est vraiment super ressemblant. Il y a également une équipe spéciale qui s'occupe des objets, la Sopung Team. Généralement, tous les objets dans les dramas sont vrais, sauf quand il faut casser une bouteille en verre sur la tête de quelqu'un. Là, on va plutôt utiliser une bouteille en sucre. Les studios sont immenses, on dirait un magasin Ikea, et en plus il fait assez chaud à cause des lumières. La deuxième répétition va se passer quasiment dans les mêmes conditions que le tournage, sauf qu'on va pas tourner. Bah oui, ça coûte super cher la bande. Le but de cette répétition est de bien visualiser la scène, les déplacements, et les caméramens vont pouvoir ajuster la manière dont ils vont filmer les acteurs. C'est également le moment où les acteurs vont voir s'ils ont bien mémorisé leur texte, et dans le cas contraire, il y a plutôt intérêt à s'y mettre, parce qu'il reste pas longtemps avant le vrai tournage. Quand cette répétition est finie, c'est l'heure de manger. Yeah ! Généralement, on mange tous ensemble dans la cafétéria de la chaîne de télé, que l'on appelle Gune Shikta. Et c'est toujours grave bon. Niveau cuisine, il donne tout. Direction la salle des costumes. Il peut arriver qu'on change parfois 3, 4, voire 5 fois de tenues dans la même journée suivant les scènes. Ah oui, petit détail qui me paraît évident, mais qui ne l'est peut-être pas autant que ça, on ne tourne pas les scènes dans l'ordre. Il peut arriver que dans la même journée, on tourne des scènes de 3 épisodes différents totalement dans le désordre. Il est donc très important de connaître l'histoire par cœur pour ne pas faire d'erreur quand on joue. L'équipe des costumes doit également faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faux raccords. Par exemple, si je retrousse ma manche à un moment de la scène, il va falloir que je retrousse ma manche exactement au même moment si on la rejoue, et il va falloir que je la remette dans sa position initiale si nous rejouons la scène depuis le début. La explication est un peu difficile, mais tu as compris ? Après s'être changé, il ne reste plus qu'à attendre. On nous donne au début de la journée un tableau Excel avec toutes les scènes et l'ordre dans lequel elles vont être tournées. Donc généralement, on sait à peu près quand on va passer. Comme le studio doit être totalement silencieux, nous attendons dans une salle à l'extérieur où il y a un moniteur pour suivre l'avancée du tournage. Le FD va vous appeler quand c'est votre tour. Le FD, Floor Director en anglais, c'est la personne qui fait le relais entre le réalisateur, les acteurs et la salle de contrôle. Plus la production du drama est grande, plus il va y avoir de FD. Alors il y a énormément de personnes en studio et toutes ont une fonction particulière. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Le ou les FD donc, les caméramens, les assistants caméras, les responsables objets, les responsables maquillage, les responsables décors, la script, le réalisateur, les acteurs et leurs managers, et plein d'autres personnes dont je ne connais même pas la fonction. Passons maintenant au véritable tournage. Le tournage. En studio, ça va généralement assez vite, mais il y a trois grosses variables qui sont le style du réalisateur, la condition des acteurs, le retard qu'on a accumulé dans le drama. Il y a trois caméras qui filment et on appelle ce système 1, 2, 3. Quand le point rouge s'allume sur la caméra, ça veut dire que ça file. C'est simple non ? Et bien pas autant que vous ne le pensez. Quand vous avez une discussion dans la vraie vie par exemple, vous ne vous souciez pas de grand chose. D'être intelligible, de parler assez fort pour que votre interlocuteur vous entende, et de ne pas postillonner. Et bien quand vous jouez devant la caméra, il y a 10 000 choses auxquelles il faut faire attention. Son regard, il faut faire attention à ne pas trop cligner des yeux même si la lumière vous humilie la rétine, comme c'est le cas actuellement. Aussi souvent vous allez devoir donner la réplique à l'autre acteur sans le regarder dans les yeux. On va même parfois vous demander de regarder à côté, voire carrément dans le vide, à cause de l'angle des caméras. Vous savez dans les dramas, des fois il y a des scènes d'amour de fou super romantique, avec gros plans sur le visage de l'acteur principal. Et bien il y a 9 chants sur 10 pour qu'ils soient en train de parler à un mur. En studio, on tourne généralement une seule fois la scène s'il n'y a pas eu d'erreur dans le scénario ou dans les dialogues des acteurs. Mais en extérieur, quand il y a beaucoup de figurants, on peut parfois tourner pendant des heures pour quelques secondes à l'écran. Regardons maintenant quelques extraits du tournage. Vous êtes comme ça ? Ok ? C'est pas ok. C'est bon, c'est bon. 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 Je suis tombée par tu de petit. Si, c'est bon. Moi, j'espère que c'est bon. C'est bon. J'espère que après, j'espère Pete p'oub applied? Donc, c'est le nom de toi que tu n'a jamais été le premier. Alors, merci beaucoup. Tu vas bien au bon. Tu t'es assez assez long. J'ai perdu le pire. C'est bon ! Tu m'a bien fait, tu m'a bien. Tu m'a bien l'aublié. C'est bien fait pour ça. Tu la m'a mangue. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Prochaine scène, scène 32. C'est parti. Il est en train de faire un peu. Tu es en train de faire un peu. J'ai préparé. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Monsieur le soleil brille, au revoir.